Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano et on se retrouve aujourd'hui pour ce quatrième épisode de Zelda Ocarina of Time Hardcore Challenge Vraiment, merci les amis pour l'accueil des premières vidéos, je suis très content de voir que ça vous a plu à ce point Et aujourd'hui, et bien écoutez, on va continuer vraiment dans cette ambiance nostalgique Je sais que certains voudraient que les épisodes soient un peu plus longs et tout mais j'essaie vraiment de m'arrêter scénaristiquement si on peut dire Et donc on va continuer notre aventure alors que le soleil est en train de se coucher sur le château d'Hyrule où le temps s'écoule normalement La dernière fois, et bien on avait fait nos adieux à l'arbre Mojo, c'était mine de rien assez émouvant, hashtag glauque Et donc là l'idée clairement c'est de trouver la princesse mais il ne faut pas se faire voir par les gardes Alors on va quand même aller parler à un garde, voir ce qu'il va nous dire, bonjour Quoi ? Tu veux voir la princesse Zelda ? Ah, encore un ! Bon, ce que tu veux, on s'en contrefiche Alors, du balai, ouste, jamais la princesse n'accorderai une audience à un blanc bec comme toi Bon, très bien Mais si tu ne veux pas me laisser passer, on va y passer nous-mêmes, n'est-ce pas ? Alors, on va quand même faire attention parce qu'on est qu'à deux cœurs Je veux dire, on ne sait jamais, franchement on ne sait jamais, imaginez-le En tout cas pour le moins cette version 3DS, écoutez, après quelques heures de jeu Cette version 3DS, hormis la maniabilité du joystick, mais ça c'est propre à la console Mais je la trouve plutôt très très agréable à jouer, très très fluide, vraiment Ah, vraiment très très agréable à jouer Vraiment, c'est un bon petit kiff pour le moins C'est pas ça que je voulais faire Alors, dans une version Zelda classique, je serais descendu comme ça Mais là on est dans une version Zelda hardcore Ou on ne sait jamais J'ai pas envie de perdre une vie inutilement parce que prendre un game over dans un Zelda classique M'en fout à la limite, c'est rigolo Mais là, j'ai pas envie de m'en prendre un comme ça Alors j'aime bien parce que là le mec ne me voit pas J'ai pas envie de m'en perdre un et de perdre une vie dès le début Je veux dire franchement, le début du jeu pour moi va vraiment être le moment où il va falloir que je conserve le plus mes vies Parce qu'après je vais en perdre Donc très clairement ça va être ça l'idée Donc, il commence déjà à faire jour Et on peut voir d'abord qu'il y a des gardes Alors ici, de mémoire il y a écrit un pass Voilà très bien, ici il faudra revenir dès qu'on pourra exploser ce truc Parce que il y aura quelque chose derrière comme vous vous en doutez Alors, là l'idée Ca va être de ne pas se faire voir par les gardes Alors pour ne pas se faire voir par les gardes Le mieux est encore de faire Alors attendez, c'est comment déjà ? C'est comme ça C'est comme ça Ouais, voilà c'est ça Faut passer au milieu comme ça Oui, ne me demandez pas pourquoi il ne me voit pas Mais je vous jure qu'il ne me voit pas C'est aussi extraordinaire que ce soit C'est vrai, mais vous savez que ce passage Je veux dire, je crois que je vous l'avais déjà dit dans mon premier let's play mais... Ah, en vrai c'est dur pour moi de me souvenir Hormis les débuts savoir où je m'étais arrêté C'est dur pour moi de savoir vraiment ce que j'avais fait dans le premier let's play Parce que ça date d'il y a 7 ans Faut vous dire que quand je vous ai fait Majora's Mask 3D C'était il y a déjà 3 ans Ou 2 ans et demi Donc c'est déjà ouf en fait, je me rends pas compte Mais j'avais pas vu qu'il y avait autant de temps qui était passé entre les deux Et surtout Du coup ça faisait 2-3 ans que j'avais fait Majora's Mask Et surtout au moment où j'ai fait Majora's Mask 3D Euh... 2-3 mois avant Je l'avais fait en live sur les nuits de crône Du coup, vous voyez ce que je veux dire J'étais quand même assez frais sur le truc Là euh... Bon bah Ocarina of Time Je l'avais fait pendant les nuits de crône aussi Mais... Je passe là dedans c'est plus tranquille Pour pas se faire voir Je l'avais fait pendant les nuits de crône aussi Mais par contre Le let's play, savoir ce que je vous disais et tout à l'époque En plus c'était mon premier let's play Alors Majora's Mask c'était mon... Enfin c'était pas... C'était mon premier let's play Zelda Majora's Mask sur cette chaîne Avant il y avait eu les hacks et tout Mais bon voilà Majora's Mask c'était juste après Mais bon... Je sais pas Il y a plus de temps qui sont écoulés entre ce let's play et le premier Que entre le premier Majora's Mask et le deuxième Et du coup j'ai vraiment du mal à... Putain c'était à 7 ans mais j'ai... C'est ouf comme ça passe Bon en tout cas On a réussi à esquiver les gardes De manière plus... plus cool Mais vous voyez c'est bien aussi Ce let's play va être l'occasion de vous... Comment dire... De vous parler d'anecdotes machin Parce que... On parle quand même de... On parle quand même de... De... D'un de mes tout premiers let's play Et d'ailleurs symboliquement Je me rappelle quand j'avais changé de chaîne Quand j'avais du changer de chaîne J'avais re-uploadé mes vidéos Symboliquement Si vous allez voir mes vidéos les plus... Anciennes La plus ancienne Alors que mon premier let's play c'est Pokémon Bleu C'est l'épisode 1 d'Ocarina of Time Parce que symboliquement Je voulais Que la première vidéo de la chaîne Ce soit... Ocarina of Time Pour dire Ce mec là c'est Zelda Même si après ça n'a pas de logique Parce que derrière y'a plus l'épisode 1 Puis y'a machin Mais bon tout était sorti J'avais tout reposté d'un coup à l'époque Donc ça n'avait rien changé pour les gens Mais voilà Et du coup c'est... C'est l'occasion voilà C'est ouf Et de discuter de plein de trucs et tout Enfin c'est... Je sais pas Je trouve ça très rigolo Et très sympa Du coup Il dort Bienvenue Orange Il est beau mon Orange Euh... Ah oui c'est vrai putain C'est vrai c'est vrai c'est vrai Le mec est complètement à l'ouest Donc Lui je pense que vous vous doutez De qui il s'agit Il s'agit Du père de la fille Qui était parti livrer du lait Donc le mieux qu'on puisse faire Là honnêtement C'est encore de se faire voir Et le mioche Viens par là Ils vont nous jarter Oh Et là Vous entendez ? Ecoutez bien Et là Boum Elle est là Bonjour madame Bonjour mademoiselle Vas-tu au château ? Garçon de la forêt Peux-tu trouver mon père ? Il a du sang de lumière quelque part autour du château Il est si paresseux Prends ceci Tu en auras probablement besoin J'en prends son depuis longtemps Alors oui c'est vrai qu'en fait j'ai un peu Brusqué les étapes Vous recevez un oeuf curieux On dirait que ça bouge à l'intérieur Très bien On le garde C'est vrai que j'ai un petit peu brusqué les étapes Parce que normalement je crois que si j'y étais allé de nuit Je serais directement tombé dessus Je crois Je voulais pas faire ça mais ok On va le mettre là l'oeuf Et du coup on va y retourner C'est pas grave Mais ouais du coup ce let's play va être l'occasion aussi de vous raconter des anecdotes Des machins parce que Je sais pas Il y a 7 années qui se sont écoulées Il y a tellement de choses qui se sont passées Que ce soit dans ma vie Que ce soit dans Sur Youtube et tout Enfin tout a changé Vraiment tout a changé Alors ça c'est une petite technique pour pas prendre de dégâts Et du coup on va retourner voir le monsieur maintenant Alors ouais j'ai fait un aller-retour un petit peu Un petit peu bizarre Mais ouais je sais pas J'avais complètement zappé le délire C'est pas grave C'est pas très grave honnêtement Ca nous fait juste un petit aller-retour Du coup Nous sommes party On retourne le voir Et le soleil est en train de se lever Et du coup il va se passer un truc Voilà une cocotte est sortie de ton oeuf Si y'est pas Mimi la nature hein Oui c'est Mimi Et du coup on peut voir d'ailleurs qu'on a une cocotte maintenant dans notre truc C'est génial C'est génial c'est génial Bon Et du coup je pense que vous avez compris à quoi va servir la cocotte Ca va servir de petit déj Non je déconne Ca va servir de petit déj au monsieur t'imagine T'imagine le délire du truc Et mineur on commence à avoir pas mal de rubis hein 91 Ca c'est un bon endroit pour avoir des rubis ça En vrai Et en vrai tu veux te faire des rubis ? Tu es tu Eh salut toi Tu es pauvre Tu veux te faire des rubis ? Et bien c'est très simple Regarde ça Tu prends ça Tu prends ça T'es à 98 Et on va faire un truc magnifique Qui existait à l'époque C'était Ca Et attention encore un rubis s'il vous plaît Un rubis Et voilà je suis à 99 Et vous pouvez voir que c'est un petit peu verdâtre Ce qui signifie que je ne peux plus en avoir plus Parce que je le suis au maximum Donc voilà Du coup Ce très cher monsieur Bonjour On va le viser et on va lui faire ça Oh Nom d'un pétard On peut pas piquer un petit roupillon en paix ici ? Bah voilà t'es réveillé Alors lui Clairement c'est Mario On est d'accord Bonjour mon ami Qui es-tu ? Ouep Moi c'est Talon Patron du ranch Lonlon Je suis venu au château livrer du lait Et euh J'ai dû m'endormir Quoi ? Malon me cherche ? Oula je vais me faire crier dessus Malon n'aime pas mes petites poses Je ne vais pas y couper Bon bah au revoir Non mais lui il fait clairement Mario De toute façon il y a des références partout D'ailleurs Malon qui a exagé le de Majora's Mask Vu que c'était Majora's Mask qui était la suite directe C'est d'ailleurs le seul Zelda qui est sorti sur la même Enfin Pas forcément qui est sorti sur la même console Que le prédécesseur Mais qui vraiment De la même patte graphique Ce que je veux dire c'est qu'il y a eu un TP qui est sorti sur Gamecube Oui Alors qu'il y avait eu un Wind Waker sur Gamecube Et qu'il y a eu un Skyward Sword sur Wii Mais il se ressemble pas Graphiquement et tout Alors que là c'est les mêmes C'est Et c'est les deux seuls en 3D qui se ressemblent comme ça Sauf si on dit comme moi Que Breath of the Wild ressemble un peu à Skyward Sword en améliorer Mais bon Non mais globalement vous avez compris Là c'était les deux mêmes Et du coup ils avaient utilisé les mêmes sprites et tout C'était rigolo Donc On pousse ça Parce qu'il va nous falloir Rentrer dans cette petite embouchure Oui c'est ça l'avantage d'être tout petit Est-ce qu'on peut passer ? Je sais même plus si On peut ouvrir ça Alors ça 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 m'a toujours stressé Je sais pas si on peut l'ouvrir un jour Je crois pas Je sais plus Dites moi en commentaire Mais ça me stresse de me dire Merde je veux rentrer dans ce truc quoi tout simplement Je veux rentrer dans ce truc Allez vas-y On rentre là-dedans Et du coup là c'est le moment de la musique géniale Alors oui aussi certains m'ont dit Ouais mais alors Steve c'est cool Ocarina of Time Mais euh T'as fait Zelda Adventure il y a pas longtemps C'est un peu l'histoire d'Ocarina of Time Ouais enfin c'est l'histoire très vite fait C'est pas la même chose je pense Enfin voilà euh Bon franchement je me suis Ça m'a même pas traversé l'esprit de me dire que ça allait se ressembler Même si oui il y a une petite ressemblance Mais enfin bon Ça on l'a fait dans Zelda Adventure c'est vrai Mais bon En gros ce qu'il faut faire là vous voyez On va être en vue un peu particulière Il va falloir esquiver les gardes Zone par zone Ça va être dans des zones voilà comme ça vous voyez Du coup l'idée va être d'esquiver Les gardes tranquillou Alors attendez là il faut que je vois un petit peu les déplacements Euh Je suis pas certain là de ce déplacement là Attendez Ils vont venir là Vas-y bouge Ouais Bouge encore On va avancer comme ça Vous ne me voyez pas c'est faux Et là C'est passé Alors là il y a des rubis Mais honnêtement on est déjà à 99 Donc ça ne sert à rien Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer Par là haut Ouais je fais gaffe quand même vous avez vu J'ai pas envie de me faire repérer J'essaie de faire gaffe Alors le problème c'est que là la caméra Voilà la caméra je peux pas la bouger C'est justement ça la difficulté Donc elle va être d'avancer en biais Sans se faire voir C'est bon on est passé La suite Alors là il y en a deux Il y en a deux On va les laisser passer tranquillement Et tout On est juste un garçon très gentil Qui est en train de violer la sécurité Pour aller parler à la princesse sans défense C'est ça C'est très clairement ça C'est genre tu te dis ouais euh Tout va bien Mais oui oui tout va bien Allez-y S'il vous plaît On avance Regardez je peux avancer tout doucement si je veux On va attendre encore un peu J'adore cette musique Cette musique est trop cool Vas-y Vas-y Et voyez c'est tellement Je sais pas Je trouve ça tellement reposant de commenter du Ocarina of Time Je trouve ça tellement J'ai l'impression d'être à la maison en fait C'est clairement ça C'est Ça et Pokémon Bleu C'est là-dessus que j'ai appris à commenter quoi Donc euh C'est Même si Alors Même si forcément le commentary est différent Et entre guillemets meilleur Enfin je veux dire J'ai plus d'expérience J'ai largement plus d'expérience Après On peut préférer le commentary du premier let's play Mais C'est juste une histoire de nostalgie Parce que objectivement Mon commentary actuel est meilleur Mon micro est meilleur Je suis plus euh Catcher comme dirait Saradine Enfin voilà quoi Donc euh Donc je pense que ça sera dans tous les cas Plus agréable à regarder Si vous aviez apprécié le premier Aussi Du coup On a réussi Et là C'est ça C'est un orgasme auditif depuis quelques épisodes là C'est euh Entre la musique de l'arbre mojo qui est mine d'en rien très sombre La plaine d'Hyrule La place du marché La place du marché Là les gardes et maintenant Zelda Oui je vais prendre mon temps je vous l'ai dit Mais d'ailleurs sur mon premier let's play Souvent je le fais de moins à moins dans mes let's play Dans mes vieux let's play Des fois je pouvais passer 3-4 minutes comme ça plusieurs fois par épisode à vous parler juste comme ça Et voilà Et voilà Et c'est ah cette musique Ah je vous le dis là c'est un let's play entre guillemets à l'ancienne qui va rappeler des souvenirs et tout Et Autant le début était un peu aller en speed machin et tout Autant là Magnifique quoi Magnifique Ah il faut qu'on le réussisse ce challenge je vous le dis Juste pour arriver au bout et entendre cette musique Vous savez à quel moment hein Il faut qu'on arrive au bout Il faut qu'on le réussisse On réussira ce challenge les amis Je vous le dis aujourd'hui droit dans les yeux On ne perdra pas ce challenge hardcore sur Zelda Ocarina of Time On ne peut pas On perdra certainement des vies On sera en galère On aura peur On pleurera peut-être je ne sais pas Mais je vous jure Qu'on terminera ce challenge et qu'on le réussira Voilà j'en prends l'engagement aujourd'hui avec cette musique Je vous le dis Bref Allons voir La madame qu'on voit au loin qui est en train de Qui est en train d'espionner une fenêtre Bonjour Et là la musique va être trop cool aussi Quoi ? Qui... Qui es-tu ? Comment as-tu évité les gardes ? Oh... C'est quoi ça ? Est-ce ? Une fée ? Alors tu es un garçon de la forêt ? Alors... Mais alors... Tu dois avoir la... La pierre ancestrale de la forêt Hein ? Cette belle pierre verte et brillante C'est tellement une gamine là ! Elle est autant gamine que nous ! Oui j'ai la pierre D'ailleurs c'est très rare de voir Zelda aussi jeune J'en étais sûr ! J'ai fait un rêve Dans ce rêve Des nuages noirs et épais recouvraient la terre d'Hyrule Quand soudain un rayon de lumière surgit de la forêt Dispersant les ténèbres et illuminant la terre Cette lumière se matérialisa sous la forme d'un garçon Tenant une pierre verte dans la main Une fée volée à ses côtés Elle fait des rêves un peu prémonitoires visiblement En tout cas là on arrive devant elle comme ça C'est assez voilà Est-ce que les nuages vont se matérialiser ? Nous verrons bien Vous savez bien que si il y a un jeu C'est que ça va pas être tout rose Je sais qu'une prophétie annonce la venue d'un enfant de la forêt Cet enfant ne peut être que toi Oh pardonne moi Je parle je parle et je ne me suis toujours pas présenté Mon nom est Zelda Princesse d'Hyrule Et ce jour-là la première fois que j'ai joué j'ai dit Ah c'est toi Zelda c'est pas moi Bah oui la toute première fois que j'ai joué j'avais 4 ans Donc bon voilà Je sais que je vous raconte des anecdotes et tout mais Voilà on kiffe Et comme je vous l'ai dit je m'adresse aussi à un public qui ne connaît pas forcément ce jeu Donc voilà qu'ils n'ont peut-être pas fait Je sais que pour beaucoup vous connaissez tout ça Mais pour d'autres c'est peut-être nouveau Donc c'est important de ne pas les oublier Donc on explique tout et on découvre tout ensemble Quel est ton nom ? Hmm... Link ! C'est étrange J'ai l'impression de te connaître Ecoute-moi bien Link Je vais te révéler la légende du Saint Royaume Gardé depuis bien des lunes par la noble famille royale d'Hyrule Bon ne répète ça à personne Ok Voici ce que dit la légende Les trois déesses dissimulèrent la Triforce renfermant la puissance des dieux quelque part à Hyrule Cette puissance permet aux détenteurs de la Triforce d'exaucer un vœu Si ce vœu est prononcé par un homme au cœur pur, Hyrule connaîtra l'âge d'or Mais si le vœu est formulé par un homme mauvais, le monde sera englouti dans les flammes Les anciens sages ont construit le temple du temps pour tenir la Triforce à l'écart des forces obscures En effet, le temple du temps est la porte vers le Saint Royaume légendaire Mais la porte du temps en interdit l'accès Pour ouvrir cette porte, les trois pierres ancestrales sont indispensables Ainsi que le trésor de la famille royale L'Ocarina du temps Bah voilà, on en sait un petit peu plus sur ce qu'on avait vu au temple du temps la dernière fois Donc déjà on a une pierre, c'est déjà très bien As-tu bien compris toute l'histoire ? Oui C'est fantastique Ah, j'ai oublié de te dire Je regardais par cette fenêtre Les nuages noirs de mon rêve Je crois qu'ils symbolisent cet homme Veux-tu jeter un coup d'œil ? Oui Le même que dans nos rêves et que dans la vision, en tout cas dans l'explication de l'arbre Mojo Tu vois cet homme aux yeux noirs de haine ? C'est Ganondorf Il est le chef des Gerudo Une tribu du désert Bah voilà, on y vient ! Si vous connaissez évidemment les autres Zelda Il ne vous est pas inconnus Même si le joueur fidélité appère Je suis sûr qu'il est un traître Mes rêves me font voir de sombres nuages sur Hyrule Ils doivent représenter cet homme Que s'est-il passé ? Il t'a vu ? C'est pas grave Il ignore nos plans Enfin Pour l'instant Bien sûr J'ai parlé de mon rêve à père Mais il n'a rien voulu savoir Quoi qu'il en soit Je suis certaine que cet homme nourrit de noir des saints Ganondorf est à la recherche de la Triforce du Saint Royaume J'en suis sûr Sa venue jusqu'en Hyrule en est la preuve Cependant Ses plans de conquête ne se bornent pas à Hyrule Mais au monde entier Link Nous sommes les seuls en mesure de protéger le royaume d'Hyrule Je t'en prie Ok Merci Putain la tête J'ai peur J'ai le sentiment que cet homme va anéantir Hyrule Ses pouvoirs sont terrifiants Mais ta venue est providentielle Le vil Ganondorf ne doit jamais mettre la main sur la Triforce Je vais garder précieusement l'Ocarina du temps Jamais il ne le trouvera De ton côté, va récupérer les deux autres pierres ancestrales Il est de notre devoir de trouver la Triforce avant Ganondorf et de contrecarrer ses plans de conquête Encore une chose Prends cette lettre Elle te sera d'une grande aide La lettre de Zelda Bon Et bien voilà les amis Au moins on sait Ce qu'il va falloir faire maintenant On doit trouver la Triforce avant Ganondorf Rien que ça Et cette cinématique me met toujours des frissons Et en plus en version 3D Alors certains m'ont demandé Est-ce que tu peux activer la 3D En fait quand j'active la 3D Voilà vous le voyez très certainement Ca vous décale un peu l'image C'est très bizarre d'ailleurs C'est très particulier Et chez moi ça donne un Un effet Putain j'ai jamais su comment regarder cette 3D Moi je le vois en double C'est bon là je le vois Ouais bof hein Bof Bref par contre Oups Oups Bonjour Ahah T'es pas un garde comme un autre toi Mon nom est Impa Des Sheikas Je suis chargé de la protection De la princesse Zelda Tout se passe comme elle l'avait dit Je suis un garçon courageux Une grande et périlleuse aventure t'attend D'après les prédictions de la princesse Mon rôle est d'enseigner une mélodie aux garçons de la forêt Cette mélodie est transmise de génération en génération Au sein de la famille royale Elle fut pendant longtemps la berceuse de la princesse Zelda Ces notes renferment un mystérieux pouvoir Ecoute bien Et elle elle y va au sifflet Notre premier chant les amis Mine de rien c'est quand même un beau moment Je le fais dans le même rythme Et voilà Quelle belle musique Et du coup On est bon On a appris un premier chant sur notre ocarina Des fées Et non pas ocarina du temps Ca c'est Zelda qui le possède Vous apprenez la berceuse de Zelda Parfait Les gardes du roi ne doivent pas te trouver en ces lieux Laisse moi te guider hors du château Et alors ça d'ailleurs j'ai jamais su par où on passer Tu ne sais pas Mais on arrive à s'en sortir Enfin bon Et du coup on est sorti Petit Petit Tu es courageux Nous devons protéger cette belle terre d'Hyrule Regarde bien cette montagne C'est le mont du péril La demeure des gorons Ils détiennent la pierre ancestrale du feu Au pied du mont du péril Tu trouveras mon village natal Cocorico Interroge les villageois avant de t'aventurer dans la montagne La mélodie que je t'ai enseigné possède d'étranges pouvoirs Elle fait partie du patrimoine de la famille royale Elle t'aidera à prouver ton alliance avec la famille royale Maintenant va jeune guerrier Tu dois rapporter les pierres au château Nous comptons tous sur toi Bim ! Ca c'est stylé Et donc effectivement si jamais vous ne connaissiez pas ce Zelda Mais que vous connaissiez les autres Notamment actuellement en Breath of the Wild Vous constatez qu'il y a beaucoup de noms Impa Bon Zelda évidemment Village Cocorico Qui en fait sont repris des anciens Bah oui c'est ça qui est cool C'est ça qui est vraiment cool Et là pareil Petite incohérence entre guillemets C'est que le village Cocorico Il est au pied De la montagne Il est au pied du volcan Alors que dans Breath of the Wild C'est pas le cas Mais bon voilà il faut pas chercher des cohérence partout Parce que c'est pas exactement le même monde Le village a pu être construit ailleurs Etc En tout cas par contre Elle nous guide vraiment sur l'endroit Auquel il faut aller Et ça C'est très intéressant Je viens de capter un truc Je viens de capter un truc les amis Je vais vous le dire vous allez rigoler Je vous parle de Breath of the Wild aujourd'hui Comme si c'était normal Est-ce que vous vous rendez compte Qu'au moment où je vous ai filmé mon premier let's play sur Ocarina of Time Breath of the Wild n'était évidemment pas annoncé Ne s'appelait évidemment pas Breath of the Wild Il n'était évidemment pas annoncé Regardez moi ça Le beau village Cocorico Le beau village Cocorico Mais en plus de ça Bien pire Au moment où j'ai filmé mon premier let's play sur Ocarina of Time Zelda Skyward Sword n'était pas annoncé Eh oui Eh oui Eh oui Eh oui J'étais là mon gars J'étais là J'étais là J'étais là Euh Ou alors en tout cas il n'était pas sorti sûr et certain Annoncé peut-être Je suis pas sûr Je suis même pas sûr Bref C'était voilà C'était la folie C'était la folie Eh oui à l'époque c'était la folie Et nous on était comme ça Bref Sur ce Je pense qu'on est pas mal pour cet épisode On explorera tranquillement Le village Cocorico la prochaine fois Encore un épisode un peu court Mais en même temps pour le moment Vous voyez c'est assez Tranquille On avance On fait les trucs et tout Donc euh C'est assez tranquille finalement Donc on va pas non plus euh Euh Faire Enfin vous voyez faire plus que voilà Donc euh On s'en sort tranquillement C'est le plus important Et puis euh Et puis voilà Tout simplement Quand ce sera plus long scénaristiquement Bah on fera ça plus long Voilà Sur ce bah écoutez Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode Épisode très important En terme d'histoire là Très 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 important Et puis bah je compte sur vous Pour être euh Enthousiaste dans les commentaires Sur les likes Sur les partages Comme d'habitude Et puis euh On se dit rendez-vous dans deux jours Pour la suite de notre aventure Sur Zelda Ocarina of Time Hardcore Challenge Et alors là On est encore dans les blabla Les machins Mais ça va pas trop tarder D'ici deux épisodes Je dirais Où il va falloir commencer A beaucoup plus se méfier Voilà Je dis ça Après je dis rien Sur ce Merci Et à très vite Bye tout le monde C'était un peu fail Enfin Bye tout le monde Bref Ciao